Éco-Youting, Éco-Youting Nicolas Venance, Éco-Youting une émission d'ActuNautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-Youting, un Éco-Youting en direct du Nautique de Paris. Il y a quelques jours sur le Nautique, Katana Group réunissait les analystes financiers pour dresser un bilan de la saison. Je vous propose de rencontrer Olivier Poncin, le président du groupe, justement pour nous présenter les résultats de Katana Group et l'évolution du chantier. Olivier Poncin, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Olivier Poncin, il y a quelques jours sur ce Nautique de Paris, vous réunissiez les analystes de la SFAF pour une présentation extrêmement intéressante sur les résultats du groupe, le chiffre d'affaires, mais également les perspectives. Quelque part, c'est une tradition pour Katana de réunir la SFAF à Paris. Alors en effet, nous avons pris l'habitude depuis 2-3 exercices de profiter de l'événement du Salon pour présenter nos bilans et nos perspectives. Et cette année, nous avons pu le faire à nouveau à la différence de l'année d'avant qui malheureusement n'avait pas été une année avec Salon. Alors quelques mots sur Katana Group pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors Katana Group est une société qui construit des catamarans avec deux marques. L'une qui est une marque historique qui est la marque Katana, qui fait des bateaux de grands voyages, très connus à travers le monde depuis près de 40 ans. Et puis depuis 7 ans maintenant, une nouvelle gamme qui s'appelle la marque Bali, qui est plus destinée à la croisière familiale et qui est un produit qui est bien également adapté au monde de la location de bateaux. Et depuis 7 ans, je pense que nous avons fait notre trou dans le marché. Et aujourd'hui, nous arrivons à vendre. Nous avons vendu l'année dernière 180 unités. Nous espérons en vendre près de 280 cette année. On en parlera en termes de chiffres. Le développement de Bali, ça s'est déroulé, ça s'est positionné avec une forte différenciation dans l'innovation. Nous sommes un marché dynamique et les constructeurs français sont dynamiques dans leur ensemble. Et c'est vrai que lorsque Katana ne travaillait que dans la niche des bateaux de grands voyages dans laquelle se trouvait notre produit Katana, nous avions la possibilité, quand nous avons décidé d'aller chercher un marché un petit peu plus large, nous avions devant nous des acteurs très forts. Et si nous voulions prendre une part de marché dans ce secteur beaucoup plus large, qu'on estimait à l'époque entre 1200 et 1500 unités à l'année, versus maximum 150 unités par an dans le créneau de Katana, eh bien évidemment, il fallait faire quelque chose de différent. Et en fait, nous avons décidé un certain nombre d'innovations, un certain nombre de changements, de modifications par rapport à ce qui existait sur le marché. Et notre ligne directrice a été d'innover, de faire différent. Et je pense que le produit Bali aujourd'hui est un produit différent que ceux de nos compétiteurs. Alors sur ce marché, Bali a trouvé sa place assez rapidement. Quel est le chiffre d'affaires et l'évolution de chiffre d'affaires que vous avez connu l'an dernier ? Alors nous avons l'année dernière réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 100 millions d'euros versus environ 77 l'année d'avant. Donc c'est une croissance de l'ordre de 25%. C'est une croissance qui a surperformé sur le marché du catamaran. Oui, nos compétiteurs, je pense, n'ont pas fait ce pourcentage de croissance. Mais bon, je dirais que ça a été une année un petit peu compliquée puisqu'on avait quand même les conséquences d'une année compliquée, encore plus compliquée l'année d'avant avec la pandémie de la Covid-19. Et donc c'est une période où l'ensemble de la profession a quand même été perturbée. Alors quel a été le résultat de votre exercice, puisque c'est ce que vous avez présenté cette semaine à la SFAF ? Alors notre résultat consolidé s'est élevé à 14,6 millions au niveau du groupe, ce qui représente un peu plus de 14% du chiffre d'affaires, 14,36 de mémoire. Et donc ça nous positionne parmi les bons élèves de la classe, clairement. Mais c'est plutôt cette année qui va marquer une progression significative de l'augmentation de nos performances, puisque nous espérons une croissance de 50% cette année, eu égard à un carnet de commandes qui est très fourni et qui devrait nous permettre de dépasser les 150 millions de chiffres d'affaires, entre 150 et 160 millions de chiffres d'affaires sur l'exercice en cours, débuté le 1er septembre dernier. Vous avez eu un gros travail industriel ces dernières années d'optimisation de vos trois sites de production de bateaux. Rappelez-nous cette organisation industrielle qui s'est complétée par une nouvelle menuiserie également. Alors oui, nous avons trois sites de production. Le site historique de Cagnon-Roussillon, dans lequel est construite toute la gamme Bali, jusqu'à grands bateaux, c'est-à-dire toute la gamme Katana, je voulais dire. Et les deux grands Bali qui sont les Bali 4.8 et 5.4. Nous avons un site également à La Rochelle où sont construits les Bali de taille moyenne, 4.3, 4.4 et 4.6. Et nous avons un site également en Tunisie où là sont construits les plus petites unités du groupe, le Bali 4.1 et 4.1. Donc chacune des usines est spécialisée et c'est ajouté à ça en effet il y a deux ans à peu près. Une belle menuiserie industrielle qui est dans la région de Perpignan et qui produit l'ensemble des meubles pour les trois usines du groupe. Alors vous avez fait un gros travail d'optimisation industrielle. Quelle est votre capacité théorique de production de catamarans, on va dire sans investissement industriel majeur, à part peut-être un pont par-ci et puis un chariot par-là ? Alors nous avions auparavant, quand nous ne faisions que les katanas, nous n'avions pas une culture d'entreprise de production massive. Et c'est vrai que nous avons dû faire un petit peu une révolution pour parvenir à produire davantage de bateaux pour répondre à la demande du marché. Et donc nous avons, ces trois ou quatre dernières années, fait des investissements massifs qui nous permettent aujourd'hui d'espérer être en mesure de produire, on va dire, entre 400 et 500 unités. Nous avons en tout cas un tel potentiel. Alors évidemment, il faut des ressources humaines supplémentaires, mais nous avons les bâtiments, nous avons l'organisation industrielle apte à construire entre 400 et 500 bateaux. Nous n'y sommes pas, mais nous avons donc une significative marge de progression en termes de production. Alors lors de l'ASFAV, vous avez annoncé votre décision de lancer une gamme complète de motoriots katamaran. Alors nous avons en effet démarré cette évolution vers les motoriots parce qu'en plus de six voiliers, aujourd'hui nous disposons de deux motoriots, les Cat Space motoriots et le Bali 4.3 motoriots. Évidemment, nous avons une grosse demande de la part de notre réseau qui aspire à avoir des bateaux plus grands et nous avons pris la décision de compléter cette gamme de ces deux bateaux par des modèles supplémentaires afin d'offrir d'ici 3-4 ans une gamme complète on va dire qui irait de 40 pieds à 60 pieds. Ça c'est un développement majeur parce qu'effectivement on constate dans le monde des motoriots une réorientation des propriétaires de monocoques vers les catamarans. Moi je fais partie de ceux qui pensent que les catamarans ont un bel avenir dans les versions motoriots. Pourquoi ? Parce que ce sont des bateaux intelligents qui offrent plus d'espace compte tenu de la géométrie de ces bateaux. Donc le fait d'avoir deux flotteurs les rend plus confortables le fait d'avoir deux flotteurs et un canal central fait que la consommation de carburant est en général inférieure. Donc pour toutes ces raisons il me semble que le marché des motoriots en catamarans a un bel avenir. Donc évidemment un groupe comme le nôtre souhaite bénéficier de cet entrain du marché et a l'intention de se positionner sur ce créneau. 2022 sera l'occasion pour vous de vous développer aussi dans le domaine de la navigation éco-responsable avec trois innovations qui vont se décliner sur vos bateaux. Alors en effet nous avons de plus en plus de demandes de la part de nos clients tant les particuliers que les loueurs de leur proposer des solutions de motorisation hybride. Donc nous avons un projet qui est en voie de finalisation et qui nous permettra de proposer dès la fin de cet exercice des bateaux en motorisation hybride. Et nous avons également fini par terminer le développement de notre bioréacteur. Qu'est-ce que c'est que le bioréacteur ? C'est un système de filtration des eaux noires et des eaux grises que nous avions initié il y a maintenant deux ans et que malheureusement les bureaux d'études et les bureaux de certification ont mis du temps à terminer le travail parce que la Covid a désorganisé leur service. Et donc à partir de la fin de cet exercice également tous nos bateaux seront équipés de ce système qui permettra de rejeter à l'eau que de l'eau propre. S'ajoute enfin à cette chose-là un purificateur des réservoirs qui normalement permet aux gens de ne pas avoir d'eau minérale en bouteille dans leur bateau. On sait, vous et moi, les dégâts qu'occasionnent souvent les poubelles remises dans les ports et qui quelquefois au gré du vent on se retrouve dans l'eau. On voudrait éviter cela et que nos propriétaires puissent se dire quand je navigue sur un Bali ou sur un Katana je fais ma part du travail en proposant un bateau propre qui ne génère pas de déchets. Et pour nous c'est très important parce que c'est la philosophie du groupe. En conclusion, peut-on dire que l'année 2022 ça va être une année très très chargée chez Katana Group ? Oui, de toute façon une croissance comme celle que je vous annonce plus de 50% de production et de vente sachant que ces bateaux sont d'ores et déjà vendus donc il faut vraiment les produire. C'est beaucoup de travail pour toutes nos équipes mais on est volontaires et je pense qu'on va relever ce défi comme on a réussi jusqu'à présent à relever les précédents. Merci beaucoup Olivier Poncin. Merci à vous Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada